Mes chers compatriotes, mes chers amis, Je voudrais d'abord remercier tous mes camarades de la précieuse confiance qu'ils viennent de m'accorder. Notre force, la force du projet que nous voulons faire gagner pour la France, passera par la mobilisation de vous toutes et de vous tous. Relevons ensemble le défi des jours heureux. Je vous invite toutes et tous, ceux qui me connaissent comme ceux qui me découvrent, aillent participer, à rejoindre notre idéal pour l'humain d'abord. Ce soir, je suis enthousiaste, enthousiaste de mener avec vous, pour vous, la bataille de l'élection présidentielle et des élections législatives de 2022, afin d'ouvrir une nouvelle page de notre histoire commune, afin de construire réellement, concrètement, cette France des jours heureux. Je ne me résous pas au scénario malsain d'une élection présidentielle, figée dans un duo entre le président actuel et l'extrême droite. Il aboutirait à reconduire ce que nous vivons depuis 2017, des inégalités qui grandissent et un climat de haine qui s'installe dangereusement entre citoyens. Un petit millier de milliardaires possèdent à eux seuls autant de richesses que celles d'études dans la moitié du monde. Jamais sans doute, ce constat n'est paru aussi indécent qu'en ces moments où la planète entière est en souffrance. Refusons-le de toutes nos forces. Nous sommes plus nombreux que reprenons ce pouvoir qui nous appartient et qui n'aurait jamais dû nous échapper. Oui, cette crise nous impose de nous unir, de reprendre en main notre destin, de reprendre le pouvoir aux multinationales, aux banques et aux assurances. Il est là, l'enjeu de cette élection, et ce doit être la priorité de la gauche. C'est la mienne. La France est un grand pays, mais il est de plus en plus soumis à un système financier, capitaliste, qui préférera toujours l'argent à la vie. Il génère la pauvreté, les inégalités, l'incertitude pour soi-même, pour nos enfants. Il exacerbe les tensions. Il jette les humains les uns contre les autres. Il épuise cette terre qui est notre premier bien commun. Et nous n'avons pas de planète de rechange. Oui, nous voulons nous libérer de ce carcan. Les inégalités sont si criantes, la crise est si grave, qu'il nous faut ouvrir une page inédite de notre histoire commune, une page nouvelle dans l'histoire de la nation. Ensemble, en 2022, inversons la vapeur. Renvoyons tous les apôtres de l'argent roi rejoindre les aristocrates du passé. Construire une France plus juste, plus humaine et nécessaire. Montrons que c'est possible. Relevons ensemble le défi des jours heureux. Comment ? Mais la France est un pays riche. Elle tient sa richesse du monde du travail et de la création. Nous avons les moyens de vivre mieux, de vivre heureux. Le temps est venu d'abolir les privilèges. Faisons de l'égalité notre but. Je propose aux Françaises et aux Français de forger, de scèner un pacte national pour le monde du travail, pour notre jeunesse. Il ne manque pas en France de force et d'intelligence pour le construire. Construisons ce pacte pour la jeunesse. L'objectif est de libérer la jeunesse d'un système guidé par l'argent, de lui rendre confiance en son avenir, permettre à chaque jeune d'être autonome et libre de ses choix. Pour y parvenir, l'éducation et la formation doivent être portés à un niveau jamais atteint. Avoir le plus haut degré de savoir et de culture, c'est garantir le meilleur pour nos enfants, mais c'est aussi l'assurance pour la France d'être prête à affronter les défis du XXIe siècle. Pour cela, bâtissons ensemble ce pacte pour la valorisation du travail et pour la sécurisation des parcours professionnels. J'entends la colère qui monte dans les usines, dans nos services publics, dans le monde du travail, contre ces logiques financières, contre ces politiques d'austérité qui les méprisent. Je veux être le candidat du monde du travail et de la création, qui garantisse le droit à un emploi stable et à un salaire décent, qui garantisse l'accès aux formations, mais aussi à des droits et des pouvoirs d'intervention nouveaux dans les entreprises. Rendons incontournable la hausse des salaires et du pouvoir d'achat. Je veux rebâtir une grande industrie française, soucieuse de notre souveraineté, nourrie des avancées scientifiques, respectueuses des hommes et des femmes qui la font vivre, comme de l'environnement. Dès maintenant, mettons fin au grand déménagement industriel et interdisons toutes ces délocalisations qui affaiblissent notre souveraineté, nos emplois et menacent aussi le climat. Le pacte pour le monde du travail, c'est aussi investir dans nos services publics, dans nos communes, dans nos territoires ruraux, comme dans nos villes. C'est par exemple, élaborer une vraie politique de santé publique et garantir à chacun l'accès aux soins. Pour tous, je veux pour cela mettre l'industrie pharmaceutique sous tutelle de la nation et bien sûr défendre l'hôpital public. La santé est un sujet trop grave pour être laissé aux mains du marché, trop important pour être confié à des multinationales plus soucieuses de protéger leurs profits que de sauver des vies. Depuis le début de la pandémie, nous demandons inlassablement, avec d'autres, la levée des brevets qui permettent de produire les vaccins contre la Covid. Nous avons marqué des points. Mais il faut poursuivre ce combat pour la vie et tenir tête sans faille au lobbying des Big Pharma. Le monde du travail, c'est aussi celui qui doit nous garantir une sécurité alimentaire qui permette à chacun de manger sain et de manger à sa faim. Du paysan au consommateur, de la fourche à la fourchette, conjuguons nos savoir-faire et nos connaissances en maintenant une agriculture à taille humaine et dans des campagnes vivantes. C'est aussi s'engager pour le monde des arts et de la création, car la culture est essentielle pour l'émancipation humaine. Comme l'affirmé Jacques Rallit, nous refusons une mise sous tutelle des affaires de l'esprit par l'esprit des affaires. Redonnons toute sa place à ce secteur essentiel de la vie, de notre société, qui porte des valeurs, des repères et ouvre à chacun des espaces de liberté et d'imagination indispensables à chaque être humain. forgons aussi un pacte pour une nouvelle république sociale, démocratique, écologiste, féministe et antiraciste. Redonnons pour cela des pouvoirs aux salariés, aux élus locaux, aux citoyennes et aux citoyens, pour vivre ensemble, heureux, dans la sécurité, partout, dans nos villes, comme dans nos villages. Faisons vivre l'égalité des droits, entre toutes et entre tous, pour chacune et chacun, quel que soit, sa couleur de peau, son origine, son genre, sa religion. Élevons un pacte national au service du climat. Pour la biodiversité, l'urgence climatique, elle est là. Nous ne voulons pas croire qu'il est déjà trop tard. Mais il faut y mettre les bouches doubles. Arrêtons de mégoter sur les moyens à investir. Les gaz à effet de serre font des trous dans la couche d'ozone, comme l'évasion fiscale, mais des trous dans les budgets de notre pays. Alors, engageons-nous ensemble à être fermes dans la lutte contre l'évasion fiscale, et à mettre tous les moyens pour protéger notre planète. Faisons de la France un acteur majeur de la paix et du désarmement, de la coopération internationale, basée sur le respect des peuples comme de leur souveraineté. Unissons nos forces pour remettre en cause les traités européens actuels, qui nous font tant de mal. Mais unissons nos forces pour bâtir un nouveau traité européen, une nouvelle ère de coopération entre nations libres et souveraines, au service de la paix, de l'emploi, du climat et du progrès social. En avril 2002, ensemble, nous pouvons reprendre notre avenir en main, reprendre le pouvoir à la finance. Nous sommes le nombre, nous sommes une force. Alors, unissons-nous. Je tends la main au monde du travail et de la création, à la jeunesse. Je vous tends la main, vous, les ouvriers, les étudiants, les enseignantes, les retraités, les paysans, les artisans, les artistes, les infirmières, les policiers, à vous toutes et tous qui voulez vivre dans une société plus juste et plus humaine. Retenons du sens au vote, à l'engagement sincère, authentique, pour la France, pour nos valeurs de gauche, pour une nouvelle république sociale, laïque et démocratique. Relevons ensemble le défi des jours heureux. Construisons ensemble notre avenir. Dès aujourd'hui, je vous invite à nous rejoindre. Vive la République. Vive la France.